La semaine de relâche se déroulera du 28 février au 6 mars. Amély Cire, coordonnatrice en loisirs et sports à la MRC du Rocher-Percé, nous parle des activités que l'on pourra faire dans la région. Alors je suis en compagnie d'Amély Cire, coordonnatrice en loisirs et sports à la MRC du Rocher-Percé. Bonjour. Bonjour. Donc la semaine de relâche s'en vient. Qu'est-ce qu'on va avoir droit comme activité dans la MRC du Rocher-Percé? Donc il y a plusieurs activités qui vont être offertes. C'est que la semaine de relâche débute le 28 février. Donc j'ai fait une planification pas mal sur 7 jours, vraiment de la semaine au complet, le 28 février au 6 mars. On va commencer ça avec le lundi le 28 février. Il va y avoir à Chandler, on parle du souvenir, un défi château de neige. Donc on invite les gens à apporter leur matériel, que ce soit des seaux, des petites pelles, des moules, un peu comme on fait des châteaux de sable dans le fond. Puis il va y avoir sûrement des petits vaporisateurs sur place qu'on va pouvoir mettre de l'eau colorée dedans pour rendre ça plus beau. Ça fait que ça va être d'une heure et demie à trois heures et demie l'après-midi. Il va y avoir aussi du transport qui va être disponible. C'est sûr que chaque activité que je veux vous mentionner aujourd'hui, ça va être vraiment, le transport va être disponible pour chacun de ces activités-là. C'est gratuit pour le transport. Donc c'est sûr qu'il faut réserver, par exemple. Tout est marqué dans le pamphlet que vous allez pouvoir voir prochainement. Puis la programmation est complète de la semaine de relâche sur la page Facebook du service des loisirs et de la culture de Chandler. Donc Chandler, ce sera en fait une programmation vraiment plus détaillée, mais que vous allez pouvoir voir justement sur leur site Facebook. Sinon, mardi, le 1er mars, à Sainte-Thérèse-et-Gaspé, au Chalet du Port-Rouge, on organise des glissades sur le tube. Ça va être de 1h à 4h l'après-midi. Le transport est disponible encore une fois, vous pouvez réserver. Donc mercredi, le 2 mars, c'est à Percé, au Géoparc mondial UNESCO. On aura donné un raquette jusqu'à la plateforme vitrée et une chasse au trésor de la mystérieuse forêt magique de 14h à 16h. Encore une fois, avec transport disponible qu'il faut réserver. Jeudi, le 3 mars, c'est à Grande-Rivière que ça se passe à l'Arena. Il y a du patinage, à glissades sur le tube et des jeux libres de 14h à 15h avec transport disponible qu'il faut réserver. Par la suite, vendredi, le 4 mars, ça se passe à New Richmond, à Pain-Rouge, pour les élèves des polyvalentes. Il va y avoir un scalpin aux ploches à neige de midi à 15h30, encore une fois, avec le transport disponible qu'il faut réserver. Sinon, la fin de semaine, samedi, ce serait à Port-Daniel-Gascon au centre plein air La Souche. Il y aurait des randonnées à raquettes, de glissades, des filles une minute pour gagner et des hot dogs de midi à 3h30. Le transport disponible, vous pouvez réserver. Vous devez réserver, en fait. Et dimanche, le 6 mars, ça serait à Sainte-Thérèse-de-Gaspé un rallye raquette familial, qui serait à la Petite-Chapelle de 14h à 15h30. Ou sinon, si vous aimez mieux, à l'OTJ le soir, de 18h30 à 19h30 dans le Sentier Lumineux. Encore une fois, avec le transport disponible qu'il faut réserver. Puis, c'est sûr qu'il y a d'autres activités aussi. Moi, j'ai vraiment mis une activité spécifique par jour pour essayer de faire l'ensemble des municipalités de la MRC. Mais sinon, comme par exemple, la piscine au complexe sportif de Chandler, c'est du lundi au vendredi, de 14h à 15h. Il faut réserver les places le 23 et 24 février de 13h30 à 15h30 au 418-680-4122. Sinon, il y a les arénas et les patins extérieurs aussi. Ça serait à voir avec vos municipalités pour les horaires. Il y a le Géoparc mondial Nesco de Percé. Vous pouvez appeler au 418-782-5112. L'horaire reste à déterminer. Le chalet du Pont-Rouge à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Le numéro de téléphone est 418-385-2664. Et la carte basse coin du banc, 418-645-2907. Par la suite, sinon, il y aurait la Maison des jeunes, de Chandler, Gaspé en Grande-Rivière, que si je ne me trompe pas, il y a pas mal toute une programmation aussi. Ça serait de les appeler à eux également. Puis, sinon, comme je disais, les activités avec transport, c'est sûr que les places sont limitées. Fait qu'il faut vraiment s'inscrire aux activités qui vous intéressent. Puis, les règles sanitaires vont être respectées dans chacune des activités. Les inscriptions pour les transports, puis les activités, dans le fond, ça se fait du 21 au 25 février. Puis, inquiétez-vous pas, vous devriez voir la programmation comme au moins une semaine avant ça. À partir du 14, je devrais commencer à distribuer les programmations au niveau des écoles pour que les parents reçoivent tout ça par courriel. Puis, sinon, pour les réservations, justement, c'est de m'appeler à moi au 418-689-6952. Mon nom, c'est Amie. Donc, ça fait pas mal le tour du pamphlet, je vous dirais, là. C'est vraiment les activités. On a essayé d'avoir de quoi de diversifier puis dans chacune des municipalités, comme que je disais. Pour les activités, que vous avez énumérées à chaque jour, comme, par exemple, la glissade au Chalet du Pont-Rouge à 1 heure à 4 heures, je sais qu'il y a des activités, elles sont gratuites, comme, par exemple, la marche à la requête à la chapelle de Saint-Isidore ou à l'OTG de Sainte-Thérèse. Mais les glissades, en général, il faut payer. Est-ce que les activités que vous avez énumérées à chaque jour, pour certains, il faut payer? Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, ce qu'on offre à l'inverse, c'est vraiment le transport, surtout, là. Donc, le transport est vraiment gratuit pour tous. Mais les activités, il y en a quelques-unes, effectivement, qui sont payantes, là. OK. Donc, c'est de prévoir, tout dépendant où est-ce que... Oui, tout dépendant de l'activité, comme la piscine, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est gratuit. Mais que, justement, la glissade sur tube, ça va être payant, là. OK. Eh bien, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Oui. Le sujet. J'ai pas mal fait tout passer le pamphlet, là. Eh bien, Mélissire, merci beaucoup. Puis, on se reparlera une prochaine fois. Parfait. Merci beaucoup à vous. Merci.